bonsoir ce soir c'est mamé qui raconte l'histoire de jacob carreau de la petite fenêtre de papier il était une fois un petit garçon qui s'appelait jeanot il aimait faire de la peinture à l'eau et colorier un jour alors qu'il pleuvait il dessina un pantin qui lui donna beaucoup de mal car il portait un costume à carreaux mais jeanot avait le temps il était patient et travaillait avec assiduité une fois le pantin dessiné on aurait pu le croire vivant le soir au moment d'aller se coucher il dessina rapidement un train mais sa mère le surveillait sans cesse et lui demandait toujours pourquoi il n'était pas encore au lit aussi en voulant se hâter de terminer il fit une tâche avec de la peinture bleue qui devait lui servir à faire le ciel cela lui fit tant de peine qu'il crayonna la tâche puis il la découpa et la jeta lorsqu'il fut couché il se dit qu'il avait eu raison de faire une petite fenêtre de papier et il lui vint l'idée de regarder à l'intérieur et tenez vous bien il aperçu une petite maison faite d'un filet transparent comme un rideau et au milieu de cette petite maison se trouvait un fauteuil à bascule où était assis le pantin celui-ci rit et dit je suis content de te voir je m'appelle jacob carreaux comment vas-tu jeanot bien répondit jeanot et toi comment vas-tu je veux être bien aussi du jacob ton train arrive justement et je suis curieux de savoir qui vient me rendre visite à peine avait-il terminé sa phrase que le train s'arrêta et cacha la scène mais jeanot était fatigué et le lendemain il ne se souvenait plus qui était descendu du train toute la journée il regarda impatiemment par la petite fenêtre de papier mais il ne vit rien c'est seulement le soir alors qu'il était couché que la maison lui apparut jacob carreau tenait un muscule petit chien bleu sur ses genoux et le pauvre petit chien était griffonné aussi jeanot s'écria t il mais qui a donc griffonné ce petit chien c'est toi même dit jacob carreau et le petit chien dit j'étais dans le train afin d'aller rendre visite à jacob et soudain tu m'as griffonné mais je pensais griffonné une tâche répondit jeanot confus le petit chien reprit je suis donc si petit pour qu'un petit garçon ne puisse pas me distinguer d'une tâche et il se mit à pleurer amèrement jeanot dit alors jacob jacob ne devrions nous pas l'emmener chez le vétérinaire mais jacob répondit non il commença à chercher le début ou la fin du griffonnage il examina le dos le ventre les pattes la queue et regarda dans sa gueule mais jeanot était fatigué et le lendemain il ne se souvenait plus de la fin de cette aventure il dut attendre jusqu'au soir pour voir apparaître la maison à travers la fenêtre de papier jacob carreau l'attendait et lui donna une pelote c'était le trait du griffonnage et il lui dit tu dois remettre ce trait sur la feuille de papier que tu as abîmé dans ta hâte sinon le petit chien ne sera pas tranquille puis tout alla très vite jacob déroula le trait du petit chien comme s'il s'agissait de la laine et jeanot le remis sur le papier le petit chien se mit à chanter mais plus il était joyeux plus la tristesse de jeanot était grande la fenêtre se rétrécissait au fur et à mesure que la pelote se déroulait et bientôt jeanot ne vit plus jacob la maison et le petit chien il entendait seulement la chanson du chien quand je suis minuscule les petits garçons m'aime bien jeanot était assis sur son petit lit il était triste cela lui faisait de la peine d'avoir été si négligent en peignant et d'avoir continué alors qu'il était fatigué mais soudain il vit une petite patte écartée le trait de la griffe et le nez de jacob se collait contre le griffonnage le visage de jeanot rayonna de bonheur car ses amis ne l'avaient pas oublié et il dit chers amis je m'ennuyais tant de vous je voudrais jouer avec vous demain soir nous te réveillerons durant ton sommeil répondit jacob si tu veux et comment dit jeanot jacob continua mais vient de bonheur nous allons nous baigner dans les temps des sombres j'irai me coucher à l'heure dit jeanot et ils ajoutèrent tous ensemble au revoir jeanot vit à travers la grille jacob et le petit chien retourné dans la maison et depuis ce jour jeanot va non seulement se coucher à l'heure puisque jacob et le petit chien l'attendent toutes les nuits ils sont devenus des amis inséparables mais ils dessinent toujours très lentement et avec grand soin et seulement quand il en a le temps voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain